Salut ! Alors, certes, j'avais fait quelques vidéos juillet-août et septembre 2019 sur des formats de vidéos où j'avais quand même eu des retours positifs dessus, d'ailleurs merci encore, mais je n'ai pas pu vraiment concrétiser tout ce que je voulais publier et je n'ai surtout pas pu tenir le rythme de vidéos que j'avais évoqué, mais justement, on va y revenir. Puis en fin d'année 2019, j'avais fait l'acquisition d'une nouvelle caméra bien plus pratique que l'ancienne que j'utilisais pour faire des vidéos plein écran comme La qualité est meilleure, contrairement aux vidéos de l'été dernier. Salut ! Ça faisait longtemps qu'on s'est... Suite à cet achat, j'ai publié ma première vidéo portant sur un sujet informatique. Et clairement, je suis vraiment ravi de retour sur celle-ci, c'était ma première vidéo dans ce genre où je donne une astuce pour optimiser la qualité vidéo sur YouTube. Cette vidéo a aidé et continue d'aider de nombreuses personnes, et il se peut même qu'à l'avenir, je fasse une vidéo encore plus complète sur ce sujet. Mais après cette vidéo, je n'en ai pas sorti d'autre avant ce 15 avril. Et j'ai enfin pu partager une vidéo pour s'améliorer sur Geometry Dash, un sujet que j'avais évoqué vers les débuts de ma scène, mais cette fois-ci de façon bien plus claire et plus détaillée. Elle m'a demandé pas mal de travail entre les enregistrements, l'écriture et le montage, mais le résultat final est là et j'espère vraiment que cette vidéo aidera de nombreux joueurs. Une semaine après, j'ai également partagé une vidéo sur trois logiciels que j'utilise régulièrement, et nous voilà aujourd'hui. En fait, durant ces derniers mois, j'ai pu tester différentes façons de faire le montage de mes vidéos. Et maintenant que j'ai trouvé une bonne façon de faire mes vidéos, je pense continuer dans ce style. Je compte maintenant partir dans une bonne dynamique avec des vidéos plus régulières sur Geometry Dash et dans une moindre mesure l'informatique. Tous ces contenus arriveront dès ce mois de mai, avec même une vidéo spéciale prochainement où vous verrez par vous-même. Je voulais terminer cette vidéo par le niveau Space Magic de Serponge. Un niveau loin d'être récent, sorti fin 2018, mais je voulais absolument l'avoir sur la scène. Alors je recommande en particulier ce niveau Medium Day Band car déjà il comporte un gameplay plus qu'au correct, très en accord avec la musique et il demandera beaucoup de précision. Les effets de lumière sont excellents et j'apprécie particulièrement le caractère futuriste de la décoration. D'ailleurs Serponge, je sais que t'as un caractère français, en plus tu as même commenté l'une de mes vidéos dans le passé, merci à toi. Donc autant tenter du coup, si tu peux continuer à faire des niveaux dans ce style, ce serait vraiment génial. Sinon, juste avant de diffuser le niveau, je vous remercie de vous être rendu sur cette vidéo. Portez-vous bien et on se retrouve donc prochainement. Je vous remercie de vous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501